Le Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. A lui la mer, c'est lui qui la fête, et les terres, car ses mains les ont pétries. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole ? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentations et de défis, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Quarante ans, leur génération m'a déçu, et j'ai dit, ce peuple a le cœur égaré. Il n'a pas connu mes chemins, dans ma colère j'en ai fait le serment. Jamais ils n'entreront dans mon repos. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. En quel pays de solitude, quarante jours, quarante nuits, irez-vous pousser par l'Esprit, qu'il vous éprouve et vous dénude ? Voyez, les temps sont accomplis, et Dieu vous convoque à l'oubli de ce qui fut vos servitudes. Sur quel sommet d'incandescence entendrez-vous le bien-aimé ? Vous parlant depuis la nuée, qu'il vous prépare à ses souffrances. Suivez Jésus transfiguré, demain il sera crucifié, en signature d'alliance. Ne ferez plus vos puits d'eau morte, vous savez bien le don de Dieu. Et quelle est sa grâce et son jeu ? Il vous immerge, il vous rénove. La vie s'élève peu à peu, les chansons dorées sous vos yeux. Embauchez-vous, Dieu moissonne. Pourquoi rester sur vos ornières, baissant vos fronts d'aveugles nez ? Vous avez été baptisés, l'amour de Dieu fait tout renaître. Croyez, Jésus s'est l'envoyé, vos corps à son corps sont branchés. Prenez à lui d'être lumière. Déjà vos tombes se décellent sous la poussée du Dieu vivant. Regardez Jésus y descend, appelez-le, il vous appelle. Venez dehors, c'est maintenant, le jour où la chair et le sang sont travaillés de vie nouvelle. Seigneur, que ta justice me conduise, aplanis devant moi ton chemin. Écoute mes paroles, Seigneur, comprends ma plainte. Entends ma voix qui t'appelle, ô mon Roi et mon Dieu. Je me tourne vers toi, Seigneur, au matin tu écoutes ma voix. Au matin je me prépare pour toi et je reste en éveil. Tu n'es pas un Dieu ami du mal, chez toi le méchant n'est pas reçu. Non, l'insensé ne tient pas devant ton regard. Tu détestes tous les malfaisants, tu extermines les menteurs. L'homme de rues et de sang, le Seigneur le est. Pour moi, grâce à ton amour, j'accède à ta maison. Vers ton temple sain, je me prosterne, saisie de crainte. Seigneur, que ta justice me conduise. Des ennemis me guettent, aplanis devant moi ton chemin. Rien n'est vrai dans leur bouche, ils sont remplis de malveillance. Leur gosier est un sépulcre béant et leur langue un piège. Allégresse pour qui s'abritent en toi joie éternelle. Tu les protèges pour toi, ils exultent ceux qui aiment ton nom. Toi, Seigneur, tu bénis le juste. Du bouclier de ta faveur, tu le couvres. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, que ta justice me conduise, aplanis devant moi ton chemin. Nous acclamons, Seigneur, la splendeur de ta gloire éternelle. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de notre Père Israël, depuis les siècles et pour les siècles. A toi, Seigneur, force et grandeur, éclat, victoire, majesté. Tout dans les cieux et sur la terre. A toi, Seigneur, le règne, la primauté sur l'univers. La richesse et la gloire viennent de ta face. C'est toi le maître de tout. Dans ta main, force et puissance. Tout par ta main grandit et s'affermit. Et maintenant, ô notre Dieu, nous voici pour te rendre grâce. Pour célébrer l'éclat de ton nom. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était et qui vient. Pour les siècles des siècles. Amen. Nous acclamons, Seigneur, la splendeur de ta gloire éternelle. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Rendez au Seigneur, vous les dieux. Rendez au Seigneur gloire et puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. La voix du Seigneur domine les eaux. Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre. Le Seigneur domine la masse des eaux. Voix du Seigneur dans sa force. Voix du Seigneur qui éblouit. Voix du Seigneur, elle casse les cèdres. Le Seigneur fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir comme un poulain le Liban. Le Syrion comme un jeune taureau. Voix du Seigneur, elle taille les lames de feu. Voix du Seigneur, elle épouvante le désert. Le Seigneur épouvante le désert de Cadès. Voix du Seigneur qui affole les biches en travail, qui ravage les forêts. Et tous dans son temple s'écrient gloire. Au déluge, le Seigneur a siégé. Il siège le Seigneur, il est roi pour toujours. Le Seigneur accorde à son peuple la puissance. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Vendez au Seigneur la gloire de son nom. Du livre du prophète Jérémie. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on emmène à l'abattoir. Et je ne savais pas ce qu'il préparait contre moi. Il disait, coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom. Seigneur de l'univers, toi qui sièges, qui juges avec justice, qui scrutes les reins et les cœurs, fais-moi voir la vengeance que tu leur infligeras, car c'est à toi que je confie ma cause. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Si nous mourrons avec Lui, avec Lui nous vivrons. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Si nous souffrons avec Lui, avec Lui nous régnerons. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Tout homme qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve, dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qu'il nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que délivré de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Tout homme qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Jésus, notre Sauveur, par le baptême, tu nous as fait renaître à une vie nouvelle. Ouvre à ton peuple la voie du salut, mets en nous le désir de te ressembler. conduis-nous sur tes chemins. Apprends-nous à te reconnaître en nos frères, rends-nous attentifs à leurs souffrances. Conduis-nous sur tes chemins. Accorde-nous d'accomplir ta volonté, fais-nous la grâce d'un cœur qui te cherche. conduis-nous sur tes chemins. Donne à tes frères de former un seul corps. Oublie nos fautes contre l'unité. Conduis-nous sur tes chemins. Oublie nos fautes, Seigneur. Ouvre-nous à la miséricorde, à ta miséricorde, en ce temps de pénitence, en ce temps de confinement. ouvre nos cœurs à ton amour et accompagne nos malades, tous ceux qui reconnaissent en eux les premiers symptômes, tous ceux dont les symptômes s'aggravent. Et unis dans le même esprit, nous pouvons redire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu, qui nous comble de bénédiction par la richesse infinie de ta grâce, fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir, fais-nous entrer dans ce qui est nouveau et nous serons préparés à la gloire du royaume par Jésus-Christ, ton fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Sous-titrage ST' 501, Merci.